Ça commence à baisser et puis finalement, la licence que les gens prennent normalement trois ans pour faire, moi je l'ai fait en six ans. Bonjour Patrick Njapa, bienvenue sur Harmony Stories. Aujourd'hui, peux-tu te présenter vraiment à nos auditeurs et à nos suiveurs, nous dire où tu es et comment ça va surtout. Merci beaucoup de me recevoir ici, c'est un honneur de pouvoir avoir cet échange avec toi. Je suis effectivement Patrick Njapa, je réside au Canada, je suis originaire du Cameroun et donc en termes de profession, ce que je fais au quotidien, c'est d'accompagner les gens. Je suis un coach et je les aide dans le sens de leur mindset, de leur état d'esprit relativement à la prospérité. Comment tu définis toi-même en tant que personne? Bien Patrick, c'est une personne qui veut sans cesse vivre sur un idéal d'authenticité. Donc s'il y a quelque chose, s'il y a un idéal que j'aspire à atteindre, que je poursuis tous les jours, c'est l'authenticité. C'est simplement pour dire que je veux pouvoir être moi-même et je n'ai pas envie de dire quelque chose parce que c'est ce que l'autre a dit, mais j'ai envie de le dire à ma façon, avec ma personnalité, avec mes couleurs. Donc il y a d'abord l'authenticité et je pense qu'il y a aussi le respect, il y a l'autodiscipline et c'est aussi quelqu'un qui est très passionné du développement personnel, c'est-à-dire que trouver les moyens pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà un peu comment je pourrais me décrire. Pour rebondir du coup sur ce que tu viens de dire, à quel degré penses-tu être toi-même? Je ne sais pas si je vais être capable de donner une réponse précise en termes de degré, parce que je pense que c'est un peu comme notre ombre. Puis on avance, ça s'éloigne et on ne pourra pas atteindre une version finale de dire, ça va, je suis au plafond. Il y aura toujours une limite à repousser. Alors si j'essaie de faire une comparaison avec la personne que j'étais il y a deux ans ou trois ans, je vais dire qu'il y a une transformation de près de 80%. D'accord, on reviendra un peu sur ces changements, sur ces deux dernières années, peut-être que tu as peut-être un peu pris le taureau par les cornes, on va dire. Oui. Et c'est une phase d'apprentissage intense. Mais avant d'en arriver là, on va commencer par le tout début, l'enfance, la toute petite enfance, est-ce pas où? Alors, comme je l'ai dit, je suis originaire du Cameroun, donc je suis arrivé au Canada en 2014. Mais avant d'arriver ici, toute mon enfance, ma jeunesse, l'adolescence et même mes premières années de vie d'adulte ont commencé au Cameroun. Et j'étais dans une ville, la capitale économique qu'on appelle Douala. C'est là que j'ai vécu, il fait très chaud là-bas. Donc, c'est là, je suis allé à l'école, l'université et j'ai commencé à travailler aussi. Et du coup, quand tu arrives dans cette phase collège-lycée où il faut commencer quand même à penser à la vie d'après, même si dans cette phase-là, on pense que le baccalauréat, c'est la porte à tout, que tout s'arrête au bac et après le bac, alors que le bac, c'est en fait le commencement, qu'est-ce qui guide tes choix pour te diriger vers les études supérieures ? Qu'est-ce que tu as envie de faire à ce moment-là et comment ça se passe ? Je me souviens qu'à la maison, quand c'est moi, j'étais chez mon grand-père et ma grande-mère, on avait un livre. Il avait un livre qui s'appelait, qui s'était intitulé « Après le bac ». Et dans ce livre-là, dans ce recueil-là, il y avait les options possibles. Tu peux aller dans l'école normale supérieure pour devenir enseignant, tu peux aller dans l'école de la magistrature pour devenir magistrat, tu peux aller à l'Institut des relations internationales, il y avait toutes ces options-là. Donc c'était pour préparer les futurs bacheliers à quel genre de carrière, quel genre d'options s'offrent à eux lorsqu'ils auront terminé avec le bac. Et pendant que j'ai feuilleté ça, ce livre-là, je suis tombé sur cet institut qui s'appelait IRIQ au Cameroun, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Et ça me tentait bien. Ça me tentait bien de dire « Ok, international, ça sonne bien. Les relations internationales, c'est pas mal. » Et je me suis dit « Ok, je vais faire ça. » Et quand je regardais qu'est-ce qu'il faut pour aller là-bas, j'ai vu qu'il faut, on peut aussi entraîner non seulement avec un diplôme en droit, mais aussi si on a un bon diplôme en langue, notamment français et anglais. Je me suis dit « Bon, puisque je suis déjà en première A, je vais faire terminale A et ainsi de suite. A, c'est la littérature. Donc peut-être que si je vais à l'université, je peux me spécialiser dans les langues. Et j'étais très, très à l'aise en anglais par rapport à mes camarades. Je m'en sentais assez bien. Je me suis dit « Ok, à l'université, je vais aller faire langue, je vais faire anglais. » Et j'ai discuté avec mon grand frère après. Il me demande « Qu'est-ce que tu as finalement décidé de faire ? » Je lui ai dit « Écoute, je pense que je vais aller à l'université et je vais faire langue. » Il me dit « Ok, pourquoi tu veux faire langue ? » Parce que je suis intéressé par l'IRIC et je sais qu'à l'IRIC, on demande un diplôme en langue. Et il me demande « Est-ce que tu ne penses pas que ce serait bien que tu fasses plutôt droit ? » Et c'est comme ça que ça m'a détourné. Et au lieu de faire langue, d'aller faire anglais à l'université, je suis plutôt allé faire droit. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parfois, quelque chose arrive dans ta vie. Sur le coup, tu peux penser que c'est bien, mais plus tard, tu trouves que c'était mauvais. Tu peux penser que c'est mauvais et plus tard. Là, maintenant, je ne peux pas dire si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Je sais simplement que je n'ai pas fait ce que j'avais décidé avec moi-même de faire. Je me suis laissé influencer par quelqu'un d'autre. Et les choses comme ça, c'est arrivé trop souvent dans ma vie. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai décidé de devenir coach. Du coup, on en parle. Est-ce qu'au final, le lyrique, ça arrive pour toi ou pas ? Non, non. Parce que je suis admis au bac. Je vais à l'université. Je commence à faire droit. La première année, le droit est magnifique. Il n'y a pas de problème. Je vais avec mes matières, sans souci. Par rapport à mes camarades, je m'en sors plutôt bien. Seulement, quand j'arrive à une deuxième année, ça commence à baisser. Ça commence à baisser. Et puis, finalement, la licence que les gens prennent normalement trois ans pour faire, moi, je l'ai fait en six ans. Je l'ai fait en six ans. Redoubler à chaque fois, redoubler à chaque fois, redoubler à chaque fois. Donc, ça m'a pris tout ce temps-là. Est-ce que c'est parce que, subconsciemment, j'avais choisi une autre direction possible ? Possible, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est parce qu'il fallait que je passe par là pour arriver à une autre situation ? Quoi qu'il en soit, je pense que j'avais aussi un autre rêve qui était d'entrer dans le management, c'est-à-dire que gérer les entreprises ou bien gérer les hommes et autres. Et une des choses qui m'a aussi orienté pendant que je faisais droit, parce qu'il fallait bien que je trouve une voie de sortie, je me suis dit, OK, puisqu'il y a droit, il y a droit du travail et autres, je pourrais faire ressources humaines. Et je me suis dit, je paie droit jusqu'à la licence et après, je fais un master en gestion de ressources humaines. Je complète les deux et ça peut me donner suffisamment d'atouts pour être dans les services de ressources humaines dans les entreprises. Donc, voilà un peu comment finalement, je construis mon raisonnement. Et les ressources humaines, ça me conduit au recrutement. Après, ça me conduit à devenir coach et ainsi de suite. Toujours jouer les cartes qu'on a à l'instant T. Et du coup, comment ça se passe quand même, cette période où on fait la licence en six ans, ce n'est pas évident. Et moralement, comment ça se passe et comment on continue quand même à essayer de se relever pour y aller? Est-ce qu'on s'accroche à cette vision-là de se dire, OK, voici ma condition à l'instant T. Maintenant, je vois le bout du tunnel, je vois que je veux aller dans cette direction-là. Il y a cette issue-là pour moi. Et du coup, j'ai continué à y aller. Comment on gère ces temps, entre guillemets, un peu durs quand même? J'aime bien ces questions parce que c'est... En même temps, j'ai l'impression que je suis en train de revisiter ma vie. Là, c'est des questions que je ne me suis pas très souvent posées. Mais c'est important, c'est intéressant. Quand je reviens encore ces scènes-là pendant que j'étais à l'université, entre la première année et la sixième année que j'ai passée pour obtenir une licence de trois ans, beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions en moi-même. Beaucoup de pertes de confiance. Beaucoup de frustrations. Je pense que c'est aussi quelque part ce qui justifie ma passion pour le développement personnel et tout ce qui va avec. Parce que je n'avais aucune de ces notions à cette époque-là. Rien, 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 rien. Je me culpabilisais, je m'auto-flageolais, je m'auto-sabotais. Donc, il y avait tout un langage, toute une conversation négative qui avait cours dans mon esprit encore et encore et encore et encore. Et une autre étape de ma vie qui est aussi importante, c'est que quand je fais le bac, j'ai tellement peur d'échouer. Parce que j'aime jouer à la guitare et je chante. Et ma grand-mère était, je faisais partie d'une chorale. Ma grand-mère allait dire au présent de la chorale que si mon fils échoue le bac, il ne viendra plus jamais à la chorale. Et la guitare que vous lui avez donnée qui échoue moi, je vais la casser. Donc, je me suis dit, si j'échoue le bac, c'est grave. Parce que j'étais généralement sorti pour aller chanter, généralement à la maison en train de jouer. Donc, et quand tu joues, on entend le son. Donc, et si tu lis ton cahier, on entendra pour le son de la lecture. Donc, si tu étudies, ça ne fait pas autant de bruit que la musique. Donc, elle m'entendait régulièrement chanter, elle m'entendait régulièrement jouer de la guitare. Elle me voyait très souvent aller soit aux répétitions, soit aux événements. J'ai dit, mais l'enfant, est-ce qu'il étudie même? Est-ce qu'il va passer son examen? Donc, quand j'ai composé le bac, j'ai dit, non, Seigneur, je ne veux pas échouer le bac. Je ne veux pas échouer le bac. Je ne peux pas encore aller échouer à l'université. J'ai échoué. J'ai échoué grave. C'est-à-dire que je suis entré dans un pacte sans savoir que je suis entré dans un pacte. Et c'est pour ça que je crois que je suis vraiment intéressé par ce que je fais aujourd'hui parce que ça me permet de comprendre l'impact de ce genre de communication là dans la tête. Et c'est un message, je passe une commande, je suis prêt, faites-moi passer, faites tout ce que vous voulez. Je veux passer, même s'il faut que j'aille échouer devant. Et quand je reprends mon relevé de note du bac, je t'assure, si on m'avait enlevé 0,25 points sur n'importe quelle matière, je ne serais pas passé. Je ne serais pas passé. C'est-à-dire que sur le fil du rasoir, si on avait enlevé 0,25 points sur une matière quelconque, je serais resté. Donc, je regarde ça avec un peu de recul. Je me suis dit, peut-être que ce que j'ai dit s'est réalisé. On m'a laissé passer. Quand je dis, je ne sais pas, chacun m'a dit ça comme il veut. Et maintenant à l'université, parce que je ne comprenais pas, j'étudiais mes leçons, j'allais à la bibliothèque. Mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et je l'ai fait pendant six ans. Parfois, je regarde les gens, je voyais des gens qui n'avaient pas la même conscience. J'ai failli dire professionnels, des gens intellectuels que moi, mais qui passaient. Qui passaient. Je compose une matière. Je la compose bien, mais je viens un jour, je crois avoir mon nom. Quand je reviens un autre jour, mon nom n'est plus là. Autant de choses. Que j'en retiens un peu, c'est qu'il y a, comme qui dirait, une préparation toujours à l'échec. Et ne pas envisager la réussite et qui commence un peu dès le bac. Où il y a un peu aussi cette peur quand tu enlèves ton échappatoire, ta passion. Au final, là où tu peux vraiment t'exprimer, une énergie profonde qui est en toi. Et c'est très aussi important d'avoir ce genre de feu-là à côté. Pour certains, c'est le sport. Pour certains, c'est la musique. Pour d'autres personnes, c'est d'autres loisirs créatifs. Mais ça permet, au final, de continuer à avoir ce... De pouvoir repartir de zéro. De recharger les batteries pour se relancer. Si il y avait un conseil à donner, ce serait d'avoir une vision. Et d'essayer de se battre cette vision-là. Moi, je voyais le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et ça change tout. Cette perception de la réalité, de la situation, ça influence sur tout ce que tu vas faire. Les décisions, les actions, les réactions, les réponses. Tout ça va être influencé. Ça va être influencé. Tu disais que tu n'avais aussi pas les outils. Et c'est un peu un petit défaut de nos sociétés. C'est le genre de choses où, assez souvent, on ne trouvera personne pour nous aider sur cette approche mentale de la vie. J'en parlais déjà dans un précédent épisode. Mais il faut pouvoir trouver quelqu'un pour aussi s'accompagner. C'est un peu une vision de dire dans la société, il faut être fou pour aller voir un psy. C'est faux. C'est faux. Et des fois, c'est des bugs mentaux. Et du coup, pour sortir de cette partie universitaire, tu arrives dans le monde du travail. Comment sont ces expériences au Cameroun? Comment ça se passe? Ça se découle pour toi au sortir de ces dures années universitaires? Écoute, je pense qu'il y a eu une prolongation ou un prolongement de ce qui s'est passé à l'université. Parce que quand j'obtiens finalement ma licence, je ne suis pas défait de ce manteau du gars qui croit très peu en lui, qui a peur de s'adresser aux autres, qui a peur de dire ce qu'il pense, qui préfère garder en lui ce qu'il pense, même s'il a raison et des choses comme ça. Donc, j'entre, mais je sors de l'université avec ça. Et j'ai eu une petite période de flottement. Essayant, je trouvais du travail à gauche, à droite. Ça ne marche pas. Et puis, bon, après, j'ai dit, OK, je vais donc aller faire les gestions des ressources humaines finalement et puis voir ce que ça peut me donner. Et c'est un peu comme ça que ça a décollé. Même quand j'ai fini avec ma gestion des ressources humaines, déjà que la formation, à mon sens, et je pense que c'est venu renforcer mon malaise, c'est que ce n'était pas une formation aussi profonde que ça. Je regrette de le dire, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que ça manquait un peu de sérieux. On arrive tel jour, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de salle de classe, on doit faire le tour du campus pour trouver une salle de classe qui est disponible. Après, les soutenances sont programmées d'une façon, on ne sait pas trop. On ne sait pas quand la formation commence, on ne sait pas quand ça finit, il faut obtenir un stage. Donc, ça ne me met pas dans une position où j'ai l'impression que ça vaut quelque chose. Et donc, en fin de compte, j'ai même l'impression que le diplôme que j'ai obtenu, ce n'est pas un diplôme vraiment, vraiment solide. Donc, j'ai même du mal à le défendre. Donc, tu vois, j'entre dans le monde du travail avec tout ce bagage-là. Et c'est vraiment, évidemment, mon premier poste, on m'envoie dans une ville autre que la capitale politique, parce que je suis dans la capitale économique, on m'envoie là-bas, je travaille pendant un moment, et après, on me fait revenir à Douala, la capitale économique, qui est mon siège, tout ça là. Est-ce que tu as eu un moment, entre guillemets, charnière dans ta vie pendant cette période-là, ou quand est-ce que ce moment arrive? Oui, effectivement, il y a eu un moment où tout a basculé, mais je dois avouer que c'est arrivé un peu plus tard, parce que de la naissance, au poste que j'ai occupé au Cameroun avant de venir au Canada, c'était pratiquement la même chose. C'était pratiquement le même type de personne, timide, réservée, pas sûr de lui, pas de confiance en soi, autoflagellation, bref, tout ce langage négatif-là. De temps en temps, ça marchait, de temps en temps, un petit poste ici, une petite augmentation, pas là. Mais c'est le genre que j'aurais pu avoir plus si j'avais une pleine conscience. Je ne connaissais absolument rien du développement personnel, strictement rien, même en entreprise, les quelques formations auxquelles j'ai participé. Je n'en ai pas eu qui me disaient, écoute, voici comment ça se passe, ce développement personnel, voici ceci, confiance. Je n'en ai pas connu, pas du tout. J'arrive au Canada en 2014 et c'est un peu difficile de trouver un travail en tant que gestionnaire des ressources humaines et tout ça là parce que c'était au début de la crise pétrolière. Et donc la province où je suis est très dépendante du pétrole. Et quand les prix du pétrole chutent, on commence à perdre des emplois, les entreprises libèrent les gens et tout ça là. Ceux qui sont venus d'ailleurs pour venir travailler ici, rentrer chez eux et tout ça. Et c'est justement ce moment-là que moi j'arrive, quand les choses ont baissé. Et j'ai un peu de mal, non seulement mon bagage émotionnel, mais la situation économique, je ne trouve pas un boulot dans les gestionnaires des ressources humaines. Je commence à travailler dans les entrepôts. Donc il faut charger, décharger les camions, ce genre de travail manuel là. Et il y a aussi un jour, je travaille dans un entrepôt où ils ont une chambre froide. Et dans cette chambre froide là, il y a tous les produits surgelés qu'on a dans le supermarché. Et je devais donc aller passer dans la chambre froide, ramasser les produits qui vont ensuite expédiés dans le supermarché et tout ça là. Il fait très froid, les produits sont lourds, les doigts sont congelés, on a du mal, on n'est pas à l'aise. Donc il vient d'un pays où il fait chaud, où il fait le soleil pratiquement tout le temps. C'est déconcertant, c'est là que je me suis dit maintenant. Ce n'est pas possible, qu'est-ce que je fais ici? Dans mon pays quand même, je travaillais pour une entreprise, les brasseries du Cameroun, c'est quand même une multinationale. Et j'étais chef de bureau des ressources humaines là-bas. Je laisse mon boulot, je laisse mon entreprise, je laisse tout ce que j'avais là-bas, ma famille et tout. Je viens ici, je me mets à transporter des choses comme ça dans un environnement pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je dois faire quelque chose. Et je me suis dit, mais s'il y a une caméra cachée ici et qu'on est en train d'envoyer les images au pays, ça va ressembler à quoi? Donc c'est de ce que je puisse me souvenir, c'est là que j'ai commencé à me demander, quelque chose doit changer. Je dois aussi reconnaître que quelques temps avant ça, parce que ce jour-là, c'était un peu l'aboutissement, c'était le ras-le-bol. Et un peu avant ça, je commence à me dire, si je pars de ce monde aujourd'hui, qu'est-ce que je vais laisser? On m'a dit qu'il est venu, il a fait quoi? Pourquoi est-ce que je suis né? En quoi est-ce que je suis différent d'un arbre? J'aurais pu être un arbre, j'aurais été plus utile. S'il faut que je parte comme ça, ça sert à quoi? Je regarde ma fille, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va dire de son père? Je regarde mon épouse, qu'est-ce qu'elle va dire de son mari? Donc, c'est comme ça que le questionnement se met en place progressivement, jusqu'au jour où dans sa chambre, il faut dire que non, ça suffit. Ça suffit. Et là, je comprends, OK, peut-être qu'il va falloir rentrer à l'école. Je rentre à l'école, je prends un certificat en gestion des ressources humaines. Et c'est pendant que je suis à l'école qu'on m'appelle, on me dit, OK, il y a un poste de recruteur à tel endroit, est-ce que ça vous intéresse? Je dis, oui, ça m'intéresse. Je viens, je commence à travailler. Et je pars de là pour un autre poste, pour un autre poste, pour un autre poste. Et finalement, je décide de devenir coach. Cette période un peu dure où, entre guillemets, tu te retrouves à chercher des petits boulots, etc. Est-ce que ça ne renforce pas aussi encore, on en parlait tout à l'heure, ce sentiment d'illégitimité? Je pense que, d'entrée de jeu, ça va simplement venir confirmer la situation présente mentalement, émotionnellement, et ainsi de suite. Surtout que ton immigration va forcément dépendre, mais va lourdement dépendre de la personne qui te reçoit ou de la communauté dans laquelle tu évolues. Parce que si tu arrives dans une communauté où on te dit, ah, disons, on ne te fatigue pas, nous, on a essayé de fatiguer. Ces emplois-là, c'est pour les Blancs. Toi, va chercher un petit boulot quelque part, à gauche, à droite, et puis contente-toi de ça. Donc, c'est les messages que j'ai entendus. C'est les messages. Donc, ça fait que, d'une manière ou d'une autre, ça vient renforcer ces idées-là, cet état émotionnel-là. Mais je pense aussi que ce qui a permis que les choses se déclenchent et que ça aille dans l'autre sens, c'est que quand bien même je recevais ces idées, ces propositions des gens-là, contrairement à ce qui s'est passé à mon grand frère, je ne me sentais pas emballé. Je savais toujours qu'il y a quelque chose derrière, mais ça restait très flou. Je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Mais quand j'ai commencé le questionnement, qu'est-ce que je fais ici? Bientôt, j'aurai tel âge. Bientôt, j'aurai tel âge. Qu'est-ce que j'aurais fait? Quel serait le bilan de ma vie? Donc, je pense que ce sont ces questions-là qui m'ont poussé à décider, dans cette chambre froide-là, de passer à autre chose. Parce que dans cette chambre froide, j'ai travaillé pour cette compagnie. Ça faisait déjà quelques temps. Ce n'était pas le premier jour. Mais, à force de me poser cette question, encore et encore, et encore, et encore. Je me lève le matin, je ne suis pas content d'aller au boulot. Il y a un problème. Je rentre le soir, je ne suis pas content. Il y a un problème. Donc, je me demande, mais qu'est-ce que je fous ici? Est-ce qu'il n'y a pas de mieux? Et cette période-là coïncidait avec la période où j'ai commencé. Parce que quand j'ai commencé à me poser la question, l'univers répond d'une certaine façon. Je tombe par hasard sur YouTube. Parce qu'au départ, excusez-moi, c'est un peu long. Au départ, quand j'allais sur YouTube, c'était pour écouter de la musique. J'avais un groupe de chorale que j'écoutais encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Mais bizarrement, quand j'ai commencé à me poser cette question-là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis tombé sur une vidéo de Danza Washington. C'est une vidéo de motivation. Il parle en anglais, de fall forward. Donc, si tu veux tomber, tombe en avant. Parce que quand tu tombes en avant, au moins, tu vois ce sur quoi tu tombes. Mais si tu tombes en arrière, tu ne sais pas sur quoi tu tombes. Juste pour finir, entre guillemets, cette parenthèse, tu dis, quand je regarde ma fille, je me dis, qu'est-ce qu'elle va penser de son papa? Est-ce qu'aussi, il n'y a pas cet impact-là où aussi, on se rend compte qu'on ne vit plus pour soi, mais on vit aussi pour cette personne-là? Est-ce que ça n'accélère pas ce processus où on a moins de tolérance à certaines choses et plus le désir de vouloir lui offrir une certaine qualité de vie et une certaine fierté par rapport à son papa, au final? Oui, je pense que ça rajoute une couche. Absolument, ça rajoute. Parce que quand on devient parent, c'est une responsabilité. Et moi, je crois que le parent doit être le modèle. Parce que nos enfants, ils nous voient. Parfois, tu peux lui dire quelque chose, il n'écoute pas, il ne réagit pas, mais quand il voit ce que tu fais, il va vouloir faire ce que tu as fait. Autant donner le bon exemple. Et je ne voudrais pas que demain, ils soient en train de faire ce qu'ils soient en train de faire, travailler dans un entrepôt et ce genre de petit boulot. Si elle le fait pendant les stages de vacances, c'est OK. Mais si elle le fait comme gagne-pain principal, non, je ne veux pas lui donner ce message-là. Et une autre chose qui me vient à l'esprit, je me souviens très bien, un jour, j'étais encore au Cameroun, j'étais avec ma petite amie, on discutait, et comme ça, à partir de rien, je lui dis, est-ce que tu te rends compte que nos ancêtres ont vécu sur cette terre, on ne connaît rien d'eux. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Ils sont venus, ils sont partis. Peut-être que mon nez, c'est le nez dans les mains arrières, grand-père ou grand-mère. Peut-être que la forme de mes yeux, mon visage, peut-être que je parle comme l'un d'eux, mais je n'en sais strictement rien. Et je me souviens que ce jour-là, je lui ai dit, tu sais quoi, je ne veux pas vivre comme ça. Je veux laisser une trace. Mais je ne peux pas te dire que j'ai pris action. Je l'ai dit comme ça, sur le coup de l'émotion et tout, mais c'est passé. C'est plus tard, quand les choses commencent à changer, mon raisonnement change, qu'il me souviens, ah, quelques années plus tôt, voilà ce que j'ai dit. Et ça me revient à l'esprit. Et donc, c'est comme des pièces de puzzle qui se mettent ensemble, qui sont éparpillées dans la nature. Maintenant, parce que j'ai pris une décision, c'est comme si j'ai mis le fil conducteur et ça a commencé à attirer ces pièces-là qui se mettent ensemble pour créer un tableau global qu'on est en train de le voir aujourd'hui. Et du coup, dans cette période-là où tu es un peu, entre guillemets, dos au mur quand même, dos au mur, tu rencontres le développement personnel. Tu parles de Bob Proctor, Tony Robbins. Qu'est-ce que ça, de la lecture à la littératie que ça te ramène de pouvoir appliquer ces principes-là dans ta vie à toi et plus tard, d'en faire un métier pour aider d'autres personnes? Comment tu embrasses cette chose-là? Est-ce que ça devient une passion qui va venir se planter la musique que tu avais, entre guillemets, avant? Qu'est-ce que ça déclenche chez toi? Mon développement personnel, quand je l'ai accueilli, quand je l'ai reçu, c'était avec beaucoup d'émerveillement. Parce que ça m'apprenait des choses que je pouvais voir tous les jours, que je pouvais réaliser tous les jours. Mais ça restait dans mon conscience. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment quelque chose sur lequel j'insistais. Mais en rencontrant ça, j'ai fait passer ça de mon conscient à mon subconscient. C'est devenu quelque chose comme entrer dans mes gènes, dans mon ADN. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment changé beaucoup de choses. Et j'ai compris que les fois où je disais non parce que j'avais peur, c'était des occasions perdues. Les fois où je n'ai pas levé la main pour dire ce que je pense, pour dire ce que... Les opportunités que j'ai laissées passer parce que j'avais peur de ce qu'on va dire, c'était des occasions perdues. Donc, je l'ai accueilli avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Beaucoup d'émotions, beaucoup d'admiration. C'était carrément, waouh! Comment je n'ai pas pu avoir ça plus tôt? Comment, comment, comment? Je me souviens, en 2017, je me suis dit, ma résolution, c'est que chaque semaine, je vais lire un livre. En un an, j'ai eu une centaine de livres. Juste en un an, parce que j'étais devenu vorace. Tout ce que je voyais, je lisais. J'allais à la bibliothèque. Parfois, j'allais à la bibliothèque, et je sois avec six livres, sept livres. Je dépose à mon épouse, je me dis que, ah, ah! Tu vas lire tout ça? Et j'ai commencé à acheter, j'ai commencé à acheter, acheter. J'ai consommé le développement personnalisé, c'était devenu... C'était fou! Au départ, je voulais être un motivational speaker parce que j'étais impressionné par le monsieur qu'on appelle Les Brown. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que je ne suis pas à l'aise quand il s'agit simplement de dire, de motiver, motiver. Et en plus, on ne motive pas les gens. Je peux les inspirer, mais je ne peux pas les motiver. Chacun se motive lui-même. Je dis, je veux devenir comme un enseignant. Je veux devenir un enseignant. Je veux enseigner des méthodes. Je veux enseigner des stratégies. Je veux donner des outils. Je veux donner des ressources. C'est comme ça que, progressivement, je me suis un peu éloigné du développement de motivational speaking pour aller dans la rubrique d'enseigner quelque chose de concret. Ce que tu viens de dire m'inspire de deux choses. Déjà, quand tu parles de toutes ces opportunités que tu as ratées, etc., comment tu définis aujourd'hui la chance? Peut-être que quand je dis les opportunités qui sont ratées, peut-être que je ne devrais pas les avoir. Il fallait absolument que je passe par ces étapes-ci pour m'en rendre compte. Si on me demande aujourd'hui est-ce que si tu avais la possibilité de refaire ta vie, est-ce que tu ferais quelque chose de différent? Je ne pense pas. Aussi triste que ça a pu être parfois, aussi bizarre que ça a pu apparaître à certains moments, je ne pense pas que je le ferais différemment. Parce qu'il a bien fallu que je passe par toutes ces étapes. Même si ça peut être douloureux, si ça peut être un peu regretté. Il fallait bien que je passe par là pour aujourd'hui en parler d'une certaine façon. Parce que quand on parle de quelque chose sans beaucoup d'expérience derrière, bon, ça reste juste que j'ai lu à gauche et je viens de te raconter à droite. Mais quand tu dis ce que moi j'ai vécu, voici les situations que moi j'ai connues, je pense que ça prend une autre saveur. Ça change un peu. La chance, la chance, bon, généralement, quand on parle de chance, on parle de choses qui, quelque chose qui est arrivé fortuitement comme ça, sans aucune raison et tout, ou bien de coïncidence. Mais quand je regarde tout ça, que ce soit la coïncidence ou la chance, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de chance. Tout cela est, c'est le résultat de quelque chose, c'est un alignement. Parce qu'on entend une coïncidence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'aligne avec quelque chose d'autre. Il y a un alignement. OK? Je ne pense pas que ce n'est pas une coïncidence que toi et moi on parle aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous a mis ensemble, ce n'est pas de la chance. Ou alors, d'autres vont dire que la chance, c'est juste une opportunité qui se présente à nous et à nous de la saisie. Bon, maintenant, chacun, ça définitura derrière, mais une parenthèse. Oui. Récemment, je me disais, il faut que je trouve le moyen de générer encore plus de revenus. Il faut que tout le monde ait encore plus de revenus. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai dit ça, il y a quelques heures qui suivaient, j'arrive sur YouTube, je vois des vidéos où on me parle du trading en bourse. Je vois des vidéos où on me parle du trading de la crypto-monnaie. Je vois des vidéos où on me parle d'investir. Je vois des vidéos où on me parle même de la Bible. Quelles sont les leçons de business que l'on peut retenir de la Bible? Oui. Je dis, mais attends, ça, c'est le hasard? Ça, c'est une coïncine? Non! Non. J'ai demandé et maintenant, je dois être capable d'interpréter ça. Pas forcément que je vais dire oui à toutes ces offres qui sont faites, mais au moins, je dois me rendre compte que j'ai passé une commande et que forcément, parmi tout ce qui se présente à moi, il y a au moins une ou deux ou même sinon, toutes ces offres peuvent être des offres valables. parce qu'il y a cette conscience que j'ai pris, que j'ai aujourd'hui. Un peu plus tôt, je voudrais dire, ah non, non, ça, c'est les histoires, ils veulent simplement me vendre leur business, je ne suis pas intéressé. Mais maintenant, je me rends compte que non, ce n'est pas arrivé au hasard. C'est arrivé parce que j'ai fait une demande bien précise et d'être capable d'interpréter le message qu'ils m'ont envoyé. C'est Einstein qui disait que le hasard, en fait, c'est la raison inexpliquée d'un effet connu et que dans l'absolu, dans le fond des choses. Pour un jeune expat qui nous écoute, quels conseils tu lui donnerais quand il commence à gagner sa vie ? Parce que déjà, il faut se rendre compte que les devises ne sont pas les mêmes et que quand on fait la conversion dans nos devises qu'on a à nous, ça peut paraître comme beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, une leçon dans la gestion de son argent ? Le conseil que je pourrais donner à un jeune, il y en a plusieurs, mais une chose qui me vient rapidement à l'esprit, c'est investir. C'est tellement vouloir investir dans un business, investir à gauche, investir à droite, mais dans investir, ce que je vois d'abord, c'est être capable de se dire, quoi qu'il advienne, chaque fin de mois, je mets de côté, même si ce n'est que 100 euros ou 100 dollars ou 100 n'importe quoi de la monnaie du pays et que cette agence-ci, je ne touche pas ça. Parce que ces 100 euros-là, si tu gardes ça, souvent, ce n'est pas jour, je pense que c'est un jeune qui aime boire, je ne sais pas si à Starbucks, là où tu es, oui, à Paris, à Paris, imagine que tu as, que tu es un abonné de Starbucks et que chaque matin, tu as ton petit café au lait ou n'importe quoi de 100 euros, de 100 euros, imagine que ces 100 euros-là, tu gardes ça chaque jour, chaque jour, sur 10 ans, ce sera énorme. Donc, le conseil que je peux donner, c'est d'avoir un système pareil. Ça peut être chaque jour, chaque semaine, chaque mois, mais se rassurer que ce que l'on reçoit, qu'il y a une partie qui est pour toi pour garder. Parce que si demain, on te dit que l'État a décidé d'augmenter les impôts et que ton salaire n'a pas augmenté, comment tu vas faire ? Tu vas payer ces impôts-là. Tu n'as pas le choix, tu vas payer. Donc, au lieu d'attendre que l'État vienne te taxer, taxe-toi toi-même. Tu dis que ma taxe journalière c'est 5 dollars, c'est 5 euros. Et chaque jour, j'utilise 5 euros. Ça ne fait que un seul euro. À la fin du mois, ça peut faire 30 euros. Tu dis que les 30 euros-ci, je garde ça. Maintenant, tu peux décider d'investir, soit dans les actions, soit dans la crypto, soit dans beaucoup, beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Mais au moins, avoir ce système-là. Et avoir ce système-là signifie aussi que tu vis dans tes moyens. OK ? Et tu te dis, si je réussis à créer une certaine cagnotte à partir de ce que je génère là, ça va me permettre peut-être d'augmenter mon niveau de vie et de ceci et cela. Moi, l'une des premières choses, c'est ça. C'est de pouvoir faire ce travail-là. Une autre chose que je peux dire qui me vient aussi à l'esprit, c'est de faire ce que j'appelle en anglais « reality check ». C'est-à-dire que chaque fois que tu t'arrêtes pour checker la réalité, qu'est-ce que mon réalité bancaire dit ? Parce qu'avec les cartes de crédit et tout ça qu'on fait en ligne, là, c'est très facile de faire un paiement et qu'on n'a même pas de savoir ça. Ou bien de faire un truc automatique chaque mois, tu ne sais même pas que c'est en train de passer. Alors, j'en ai même plus besoin. Tu t'arrêtes à la fin du mot et tu dises « Ok, voici le mois de janvier, voici mon relevé. L'argent est sorti pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tu réévalues. Est-ce que cette chose-ci, est-ce que j'ai encore vraiment besoin de ça ? » Comme hier, par exemple, je regardais encore, je me suis rendu compte qu'il y a un abonnement que je perds. Ça ne sert à rien. Je vais l'annuler. Parce que j'ai pris la peine de m'arrêter. Est-ce que c'est vraiment pertinent ce truc ? Est-ce que ça rentre dans la logique ? Peut-être hier, ça répondait à mon projet, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité ? Si c'est encore d'actualité, ok. Mais si c'est encore d'actualité, tu mets ça de côté. Donc, c'est autant de petites choses que l'on peut faire et se rendre compte qu'on peut économiser, épargner un peu ici. Ça peut permettre d'aller augmenter la cagnotte que l'on génère chaque mois et comprendre aussi que ce n'est pas la richesse tout de suite. Ils ne sont pas trop, trop nombreux. Ces jeunes de 30, 35 ans, moins de 40 ans qui ont réussi très vite. Ils ne sont pas très nombreux. Et on a. Aujourd'hui, ça commence à augmenter. Mais avec la crypto et toutes ces choses-là qui font qu'on peut rapidement devenir millionnaire. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on voit ça. Ça arrive toujours après un certain moment, après 40 ans, 40, 45, 50 ans. Donc, il faut la patience. Il faut une certaine dose de patience. Si tu veux aller vite là, tu vas passer par les chemins qui ne sont pas forcément les chemins louables. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un principe de vie qui est ton socle? J'ai récemment décidé de... Parce que je pense que c'est un processus. Donc, chaque jour, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Il y a quelques mois, avant le début de l'année, j'ai décidé de regarder mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Et mes valeurs sont telles que si quelque chose vient en opposition à ces valeurs-là, s'il faut choisir entre mes valeurs et cette autre chose, il n'y a rien à faire. Je ne choisis pas cette autre chose. Je choisis mes valeurs. Parmi mes valeurs, j'en ai trois. La première, c'est la famille. La première, c'est la famille. Je me suis donné pour objectif de prendre le temps de travailler avec mes enfants quand ils rentrent l'école. Je dis, par exemple, chaque soir, entre 18h et 20h, je suis avec mes enfants. Ça, c'est ma première valeur. Ça veut dire que si quelqu'un me contacte, il veut me parler, il veut une réunion, il veut m'inviter. dans cette tranche horaire, à moins que ce soit vraiment, vraiment que je n'ai pas le choix. Ce qui est sur nos fils, ce sera un non. Parce que là, c'est le moment de mes enfants. Je reste à dire, c'est ma première valeur, la famille. La famille. La deuxième valeur, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que je peux faire pour être authentique, le plus authentique possible sans vouloir être quelqu'un d'autre, sans vouloir donner l'impression que si je parle en bégayant, je bégaye. Celui qui m'accepte comme ça, m'accepte comme ça. Si j'aime danser, je danse. Celui qui m'accepte comme ça, OK. Si j'aime chanter, je chante. Si j'aime les images, j'aime les images. Si j'aime ceci, qu'est-ce que je peux faire pour être authentique? Et la troisième valeur, la dernière, c'est la contribution. Qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour apporter le plus de contributions possible? Parfois, c'est un peu frustrant. Parce que tu prends la peine, comme par exemple sur LinkedIn, tu prends la peine de créer un poste. Tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour passer un bon message ici? Comment est-ce que je peux faire ça? Tu vois, on ne voit même pas. Oui. On ne voit pas. Mais tu te dis, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ce que les gens vont dire, leurs réactions, ou bien c'est tout l'amour que j'ai déversé dans ce poste-là? Oui. C'est ma part de contribution. Et aujourd'hui, peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être qu'une semaine plus tard, on va voir. Et même, peut-être qu'une seule personne va voir. Et cette seule personne-là, c'est exactement le message qu'elle voulait, qu'elle souhaitait avoir ce jour-là. Et peut-être que j'aurais sauvé une vie en ce moment-là. Donc, ce sera ça, mes trois valeurs. C'est ça, mon principe de vie. tu fais, c'est les astuces prospérité. Une série, si j'ai bien compris, il s'en est un par jour sur un an. Quelle serait the astuce, si je pourrais le dire, prospérité? OK. J'avais dit, à défaut de changer le monde, change le monde d'une personne. Oui. C'est-à-dire que si je ne peux pas transformer le monde, un peu comme Steve Jobs est arrivé avec l'iPhone et puis je voulais que c'est une autre réalité. Un peu comme les frères Wright sont arrivés et ils ont commencé avec l'avion. Un peu comme il y a des choses qui ont révolutionné. Un peu comme Amazon est arrivé, le commerce en ligne est devenu autre chose. Un peu comme le téléphone est arrivé, ça a changé. Si tu ne peux pas créer ce genre de choses-là qui va carrément donner au monde une autre tournure, Internet, par exemple, Facebook, si tu ne peux pas créer un truc, comme ça, créer au moins un truc qui va aller changer le monde d'une personne. Si je fais un poste aujourd'hui et parce que dans ce poste-là, j'ai donné une information, une stratégie bien précise qui a permis qu'une personne aille revoir par exemple sa façon de gérer ses finances et changer quelque chose, sortir de dette ou sortir d'une situation malencontreuse, alors j'aurais changé son monde. Qu'est-ce que tu juges important que beaucoup de monde oublie ou n'ont pas conscience? Le temps. Les cinq lectures qui ont le plus impact sur toi, qui ont changé la vie ou que tu as juste le plus apprécié? Alors, la première, c'était Réfléchissez et Devenir riche, Napoleon Hill. Il y a Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. Il y a Qu'est-ce qui m'a marqué aussi? Il y en a beaucoup, j'ai du mal à choisir. Il y a ce livre de Mel Robbins, c'est une américaine, La règle des cinq secondes. Il y a il y a Bob Proctor, Tu es né riche, il y a Conversation avec Dieu de Donald Walsh. Cinq artistes que tu écoutes en ce moment. J'aime beaucoup Mewe. J'aime aussi l'artiste que j'écoute très, très régulièrement en ce moment. C'est un pasteur corgolais, Moïse Ndiye. Si je sors de là, qui est-ce que j'écoute aussi régulièrement, il y a il s'appelle Frère Emmanuel, Frère Emmanuel, c'est un chanteur congolais aussi, Singular, Charo Di Panda. Cinq chansons pour le coup qui te rappellent ton enfance, qui te qui te donnent cette bouffée d'émotions entre guillemets on va dire. Oh, Zoblazo. Zoblazo de Mewe. Ça, c'est une chanson et il y a aussi Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Oui, donc il y a ça aussi. Je ne sais pas si c'était Kanda Bogoman, quelque chose comme ça, j'ai oublié un peu le titre. Les chansons françaises généralement, comme les mots de François, j'avais dessiné sur le sable, Aline, reviens, quelque chose comme ça. Michel Sardou, je ne peux pas de quoi chier de Sardou, c'est le lac du Niagara. Oui, une chanson qui me rappelle aussi mon enfance, Marthe Zambo, c'est une chanteuse camerounaise qui chantait mes parents, j'oublie le titre de la chanson, mais quand j'écoute ces chansons-là parmi tant d'autres, on très vite, je me revois avec mon grand-père ou ma grande-mère ou je me revois à l'école et des choses comme ça. Oh, Céline Dion, Céline Dion. pourquoi tu m'aimes encore ? Cinq personnes avec qui tu voudrais avoir un dîner. Denzel Washington, c'est une personne. Je t'ai demandé cette fois-ci pourquoi. Pourquoi ? Parce que Denzel, non seulement c'est l'une des premières vidéos de motivation que j'ai écoutées et je me retrouve bien dans ce qu'il est, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de, comment on dit là, c'est quelqu'un de parole. Il a par exemple dit dans ma carrière, il y a un certain type de film que je ne ferai jamais. Si vous me demandez de faire un film où je dois me déshabiller, je ne ferai jamais, je ne ferai jamais ça. Et du début à la fin, il est resté là-dessus. Donc, j'aime ça. C'est une personne. La deuxième personne, c'est Richard Bona. C'est un bassiste camerounais. C'est quelqu'un qui est parti de rien dans son petit village là-bas au Cameroun. Il est devenu un des meilleurs bassistes du monde. Voilà quelqu'un avec qui j'aimerais m'asseoir. essayer d'en savoir un peu plus, discuter avec lui. Bien sûr, il y a mon mentor Bob Proctor avec qui j'aimerais parce que lui aussi, il a commencé de zéro et un peu comme moi, pas très sûr de lui, timide, blablabla. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs dans le monde. Maintenant, j'aimerais aussi pouvoir m'asseoir avec quelqu'un comme Paul Kagame. Effectivement. Oui, dire, grand frère, comment vous avez fait ça? Oui. Comment vous avez réussi à transformer votre pays? Comment ceci? Comment cela? Comment, comment, comment? Essayez d'apprendre de ces personnes-là. Il y a lui. Ils sont nombreux, mais s'il faut que je réduise la liste, il y a aussi le président, j'aurais voulu avant qu'il ne décède, Jerry Rawlings. Oui. Mais si je veux remplacer par notre président du même pays, je vais prendre Nana Akufo, le président actuel. Et du coup, la question pour finir, c'est qui aimerais-tu voir venir sur notre podcast et partager son histoire avec nous? Pour s'en être avec toi, le premier nom qui m'est venu à l'esprit, c'est Naboufal. Un autre nom qui peut aussi être intéressant, c'est Adjahatulawani. Un troisième nom, Nina Mbaka. Donc, voilà les trois noms que je donnerais comme ça au pif. Au pif. En tout cas, merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci à toi. C'est un plaisir. Merci de m'avoir associé à cette belle aventure. Et écoute, on reste en contact. Aujourd'hui, demain ou après-demain, on peut toujours se recroiser. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Harmony Stories. Pour ne pas rater la suite, pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram où nous sommes les plus actifs. À très bientôt.